Lui, au point il est arrivé, il ne pouvait plus marcher, il devait courir. Les jours sont comptés, mais bien aimé. Jésus-Christ est à la porte. Oui, je sais. Moi, j'ai 57 ans, depuis tout petit j'entends dire que Jésus-Christ arrive. Il y a 2000 ans de cela, Paul nous disait que Christ arrivait. Préparez-vous ! Il y a 2000 ans de cela, Jean-Baptiste criait dans le désert. Et aujourd'hui, nous sommes bien plus près, mes mesdames. Il est là. Il est à la porte. Vous savez que nous sommes à l'âge de l'Odyssée. On a mis Christ dehors. C'est le seul moment de l'Église, des étages de l'Église, où Christ est à la porte. Et c'est lui qui frappe. C'est lui qui frappe. Alors, n'oublions pas ses paroles. Il l'a dit. Moi, je frapperai. Et celui qui m'ouvrira la porte, je souperai avec lui. Je mangerai avec lui. Alléluia ! Et lui avec moi ! Et lui avec moi ! Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un dernier commandement de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Comme Christ. Comme Christ a aimé l'Église, mes bien-aimés. Alors, cet après-midi, je ne sais pas si ça serait un effort pour quelques-uns d'entre nous. Mais n'oublions pas, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous, nous donnons par nous-mêmes. Nous n'attendons rien des uns et des autres. Si ce n'est l'amour, c'est vrai. Si ce n'est l'amour. C'est la même parole qui nous enseigne que nous ne devons rien à personne. Je ne dois rien, mon frère. Si ce n'est que de l'aimer. Si ce n'est d'aimer mon frère. Amen. Ce n'est pas compliqué d'être croyant. C'est parfois dur. Il y a des épreuves dans la vie. J'étais avec une soeur et un frère hier de Paris qui, pendant des années, ont eu l'épreuve. Lorsque mon épouse a raconté ce que Dieu a fait pour elle ces derniers temps, comme elle l'a fait dernièrement dans l'église de notre frère Léonard, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Parce qu'ils se sentaient eux aussi à la même place que ma soeur, que mon épouse et que moi-même. Lorsque quelqu'un est dans le souci, dans le problème, nous aussi on doit être dans le souci et dans les problèmes. Nous aussi on doit pleurer. Amen. Avec ceux qui pleurent. Comme samedi dernier, nous nous sommes réjouis avec mon jeune neveu qui a épousé cette merveilleuse petite princesse. Nous nous sommes réjouis. Amen. Nous sommes tous des membres participants du même corps. Oh, vous savez, j'ai entendu ce passage et cette prédication maintes et maintes fois. Lorsqu'on prenait les croyants pour chaque membre du corps, certains disaient, vous savez, moi je suis maladroit. Quand je plante un clou et que je me fais mal aux doigts, c'est tout le cœur qui souffre et qui a mal. Et c'est la juste vérité. Nous souffrons, mes bien-aimés. Quand j'ai des maux de ventre, je suis mal de partout. Mais quand tout va bien, mon corps est en la joie. Alléluia. Amen. Et nous sommes tous des membres participants du même corps. Que ce soit mon jeune frère là-bas, que ce soit ma soeur, que ce soit mon frère, nous sommes tous égaux devant Dieu. Pas devant la loi des hommes. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Vous êtes des pécheurs. Je suis un pécheur. La seule différence, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, mes bien-aimés. Que nous ne prenons pas conscience, en tout cas que je ne prends pas souvent conscience, d'avoir les soucis du bon, de la vie. J'oublie, j'oublie que Christ est venu et il m'a sauvé. Et en héritage, je reçois la vie éternelle. Et ces petites choses de la vie me tracassent, vous tracassent sûrement. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Amen. Et n'oublions pas qu'il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, à la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient prêts. Amen. Dans Deux Rois, chapitre 7 et 9, nous dit, ce jour est un jour de bonne nouvelle. Et nous nous taisons. Mais réjouissons-nous, mes bien-aimés. Christ est mort pour chacun de nous. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Et ça, ce sont des paroles qui ne sont pas démodées. Elles sont toujours d'actualité aujourd'hui dans les églises de Christ. Amen. Dans l'église de Christ. Au milieu de l'épouse. Elle n'oublie pas que son compagnon spirituel, son futur époux, a donné sa vie pour elle. Alléluia. Amen. Et en retour, il est ressuscité afin qu'elle ait la vie éternelle aussi. Alléluia. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Soyez attentifs au serviteur qui annoncera la parole. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'aime beaucoup mon frère. Et je lui demandais à Pablo pour le rétablir. Alors il me dit, nous prendons d'un. Nous sommes à la joie de pouvoir nous retrouver ici. Merci. Et de pouvoir avoir cette âme. C'est toujours un moment aussi particulier pour nous. Lorsque nous devons venir ici à Jemap. Et aller aussi à Bruyne. Et surtout qu'elle joie de pouvoir. Pendant que je venais, je pensais. J'ai dit, je pense que je vais retrouver mon frère. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Amen. D'avoir aussi des frères et des sœurs qui ont cet amour de la parole du Seigneur. Et qu'il est dans leur cœur aussi, comme mon précieux frère l'a dit. Et ils ont aussi cette foi et cette assurance. Même si le temps passe, effectivement. Eux, ils ont cette certitude que le Seigneur, notre Sauveur, reviendra bientôt. Amen. Parce que cette promesse que le Seigneur avait réellement faite. Parce qu'il a lui-même dit, Yves l'a cité tout à l'heure. Il dit que le Seigneur est à la porte, en fait, à l'âge, là aussi. Et il va, c'est dans les livres d'Apocalypse. Je vais te le lire avec vous. Apocalypse, chapitre 3. Je pense que c'est cela. Et il est dit ici. Chapitre 3 d'Apocalypse. Et nous disons, le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je fous. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc là, il nous montre effectivement où il se trouve. Et voici maintenant que le verset suivant, il nous dit une chose. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis aussi avec mon Père sur son trône. » Donc, effectivement, il nous montre que lui est assis effectivement sur le trône de son Père. Alors comme nous savons, son Père c'est Dieu. Donc lui-même il est Dieu. Alors qu'on ne peut pas s'asseoir effectivement, étant chardelle telle que nous sommes, mais effectivement sur le trône, comme l'Écriture le dit, c'est lui qui vaincra, ça se va aussi sur mon trône. Vous avez suivi, non ? Et pour que nous puissions arriver à avoir la certitude que ce qu'il a fait comme promesse est vraiment la chose à laquelle il était né, dans Jean au chapitre 17, alors qu'il priait, Jean au chapitre 17, il priait, il dit une chose dans sa prière, Alors qu'il s'est tellement merveilleux cette écriture des gens aussi, mais alors il dit ceci au verset 13, « Et maintenant je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, et sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la fête. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je les sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Donc là, on nous montre effectivement ce que lui, il voulait, parce que s'il a fait la promesse, il doit arriver à pouvoir atteindre cette promesse. Et là, maintenant, il montre effectivement que, pour que nous puissions arriver à pouvoir aussi atteindre cela, il faut que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui doit se passer ? Il faut qu'il y ait une unité entre Christ, comme cela est entre Christ et Dieu lui-même, et entre Christ maintenant et les croyants, qui sont justement les disciples, et Christ, Christ dans le croyant. Et le croyant est Christ en Dieu, effectivement, Dieu étant en Christ, alors nous devenons un. Regardez ce qu'il fait ici. Alors, il dit ceci, « Enfait que, c'est pourquoi c'est que je prie, encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, « Enfait que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et moi, et comme je suis en toi, afin que et aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aussi aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Donc, la promesse, effectivement, de l'enlèvement que le Seigneur j'ai dit, doit devenir, ne pas une chose historique. C'est vraiment une promesse certaine, parce que lorsque le Seigneur dit une chose, il pèse bien les mots, pas comme nous les hommes, effectivement, mais lui pèse bien les mots. Et c'est pas vraiment très bien quand il dit une chose, puisqu'il est Dieu, il a déjà vu l'accomplissement de la chose. Ça, c'est pour que le croyant qui entend la parole, ait une ferme assurance, une certitude, dans les choses que Dieu a prononcées, pour que la parole en question puisse avoir la possibilité de travailler dans le cœur, effectivement, et dans l'âme du croyant. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la Bible, il dit qu'Abraham fut fortifié par la foi, sans considérer que son corps était déjà usé. Et alors, la Bible nous fait savoir, pour que nous puissions comprendre réellement pourquoi c'est nécessaire cela, par rapport aux moquants qui disent que, Romain, oui, depuis que nos pères sont donc morts, ainsi, destruits, ainsi, nous allons lire effectivement ici dans Romain. Romain, je pense au chapitre 8. Comme cet homme, ici, l'Écriture le dit ici, dans le livre de Romain, au chapitre 8. et nous dit, verset 18, verset 18, nous disons cela, il dit, « Espérant contre toute espérance, il crut en soi qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il est considéré à point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait prédé cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il est dout en point par inquiédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il est capable aussi de l'accomplir. » On le peut, ici, quand on dit « il peut », ce n'est pas le verbe « peut-être » ainsi. En fait, c'est la capacité. Donc, c'est Dieu à la capacité de pouvoir accomplir. Il n'y a pas de « probablement » que parce que c'est possible que, mais avec Dieu, c'est qu'il est capable aussi d'accomplir ce qu'il a promis, et c'est pourquoi cela lui fut imputé, donc, à justice. Donc, bien que son corps et son état démontraient effectivement que ce n'était plus possible pour lui, malgré la promesse que le Seigneur lui avait donnée, effectivement, la Bible dit que Abraham fut réellement fortifié, réellement, par la foi qu'il avait dans la promesse, effectivement, de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, dans le livre, effectivement, de 2 Pierre, effectivement, au chapitre 3, nous lisons ici, comme cela est écrit, 2 Pierre, chapitre 3, que Dieu bénisse mon précieux frère, que Dieu bénisse mon pauvre frère. Parce qu'il a dit depuis qu'il était jeune, juste aujourd'hui, alors qu'il entend, et puis, il est fermement confiant, et il a dit que le Seigneur revient vraiment bientôt. Il faut être un fils de Dieu pour y croire. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui ont commencé, frère, dans cette parole ici, ils ont abandonné. Les hommes sur le chemin, ils ont faibli. Oui, ça fait qu'on nous parle, effectivement, qu'il va venir, et on nous met les feux là-bas, mais il va l'aimer. On voit que les choses ne sont pas réglées. Non, les choses ne sont pas pareilles. Et ici, dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 1, il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Parle d'aventissement votre seule intelligence, afin que vous vous souveniez des choses, annoncées d'avance par les seins prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra de mon cœur, avec leur aéri, marchant sur leur propre convoitise, et disant, où est donc la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme de l'écommencement de la création. Offrez les maçons. Il s'agit ici de pouvoir savoir, et de quelle manière, toi, tu observes les choses de Dieu. La Bible le dit ici, dans le livre de De Pierre, toujours, mais au chapitre 1, il dit une chose qui est très importante, il dit, De Pierre, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 19, il dit, « Et nous ténons, pour d'autant plus certain, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une langue qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que le poids du matin s'élève dans vos cœurs. » Donc, nous sommes appelés à pouvoir réellement prendre en considération, non parce que les hommes peuvent dire, effectivement, avec la science et le monde, mais ce que la parole prophétique nous a réellement aussi apporté et démonté. Alors, un croyant, il est celui toujours qui demeure dans les choses que le Seigneur lui a dit. Souvenez-vous quand le maître était sur la terre, lorsque il a regardé ses disciples pendant qu'ils étaient avec eux, et puis il leur dit une chose, il dit, « Oh, parce que quand il a regardé Jérusalem, il dit, « Oh, toi, tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation, ainsi donc, tout cela la vage, vous vous souvenez seulement certainement de cette écriture-là. » Et puis, un jour, étant avec ses disciples, effectivement, vous savez qu'il a prononcé cela, et tout allait naturellement et normalement, comme si rien n'était. et puis la vie continuait, effectivement, et puis un jour, il dit à ses disciples, il dit, « Lorsque vous verrez, Jérusalem investit, sachez que son temps est arrivé maintenant à terre. Ceux qui seront dans les champs ne rentrent point. Ceux qui sont sous les poids qui descendent pour mettre salaire. Donc, si vous voyez simplement Jérusalem comment être investie, alors fuyez. Écoutez, en Israël, en ces temps-là, c'était toujours une occupation romaine, comme Ponce Pilate était le gouverneur romain. Donc, les soldats romains venaient effectivement inventer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais tout est pareil, c'est toujours la même chose. On voit quand même les soldats. Et alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que tout le monde effectivement était dans les trains et disait, « Oh, il n'y a pas de problème. Ils viennent, ils viennent. Ces jours-là, il y a un général qui est venu. Ah, c'était le général Titus. Et avec son armée, on disait, « Oh, peut-être c'était un changement, un vieux gouverneur qui va partir, un nouveau gouverneur qui va partir. Oh là 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 ! » Là, c'était quelque chose de tout à fait différent. C'était là, ce moment, effectivement, que cela, l'a accomplissé la parole que cela a vraiment prononcé pour Jérusalem. Or, quand tu es un fils des dieux, quand tu es un véritable croyant, tu n'écoutes pas ce qu'il est léseur du petit, tu es tellement confiant dans ce que Dieu a dit, tu honneures Dieu par la foi que tu as dans sa parole. Dieu ne fait pas l'attreur de ténèbre, mon frère. Lorsqu'une parole qui l'a posée fait s'accomplir, le Saint-Esprit vient. Et c'est comme ça que lorsque tous les autres disent « Mais non, c'est la même chose, c'est pas, je ne vais pas vous donner. » Non, le Saint-Esprit réveille l'Esprit. Il dit « Ça, ça, c'est qu'un signe. » C'est dit tout ce que vous voyez ici. C'est ce que le Maître vous avait dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. C'est pourquoi faire un chrétien censé pouvoir être un homme, une femme spirituelle, pas un chrétien seulement des églises, ainsi de suite, il faut qu'il soit un croyant placé dans le corps. C'est pour ça le Seigneur notre Dieu. Il appelle, il le suit pour que lui vienne entrer, frère. Mais ce n'est pas simplement « Je crois en Jésus et puis c'est tout. » C'est « Frère, il y a encore une étape. » Il faut que ce frère puisse nettoyer parce que s'il t'appelait mon frère, s'il t'appelait toi ma soeur, ce n'est pas pour ressembler aux autres parce qu'il veut faire de toi un fils église. Ça veut dire qu'il y a encore un travail de nettoyage que le Seigneur doit nettoyer, enlever toutes les saintes du monde que tu as acquis par la famille, par les parents, par ses fils. Parce qu'on ramasse tout, n'est-ce pas ? Mais maintenant, Dieu doit nettoyer. Et puis, il faut que nous sommes appelés le fils de Dieu. Il faut que nous puissions avoir la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la façon de penser de Dieu. Or, tout ce que nous avons évité, nous n'aimons pas les uns parce qu'ils ne sont pas de notre... parce que nos parents ont été comme ça, nous nous regardons. Mais quand Dieu vit en nous, il faut qu'il nettoie ça. Notre façon de voir les choses et qu'il... Quand l'un dit on suit les mouvements, il faut que quelque chose se passe que je deviens attentif. Parce que le monde dit, comme on en parle quand il y a un petit... Aujourd'hui, nous disons, nos sagamouss et tout le monde va acheter les journales. Nos sagamouss, nos sagamouss, c'est un dément, un procédé. Qu'est-ce qu'un procédé peut vous dire ? Il n'y a rien de bon. On n'a pas besoin de nos sagamouss ici. Mais j'entends les autres leur dire, je suis celui qui peut vous prédire l'avenir. Prédire l'avenir. Et tu entends que moi je t'appelle pour pouvoir... Si, amour, argent, ceci. Et lui-même, il a des problèmes sérieux financiers. Et il doit me prédire moi l'avenir comme s'il était Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît. Pourquoi faites-vous confiance à des choses des meilleures alors qu'on nous a donné le moyen le plus sûr ? C'est la vérité. Parce que là, le Seigneur, lui, te montre que moi, quand je t'ai fait une promesse, je vais te sacrifier que je ne vais pas te laisser parce que si c'est à toi que j'ai fait la promesse, donc je verrai ce que cette promesse a commis pour toi. Et le Seigneur verra. Et c'est pour cela qu'il veut te donner le moyen nécessaire pour que toi qui vies, qui aujourd'hui, oh, toutes les églises sont pareilles, et puis bon, on va, on le répète toujours, et bien, mais c'est comme là-bas. Non, 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 non. Il y a une grande différence entre nous qui croyons par rapport aux autres églises. Parce que nous, notre sauveur que nous avons, c'est les Jésus de la Bible. Eux, ils n'ont pas les Jésus de la bible dont ils sont les jésus de leur religion et le nord à nous il est vivant, parce que je vis, vous vivrez également aussi, alors avec notre seigneur jésus, oui ce qu'il vit, alors si toi tu le reçois, le jésus de la bible, que toi tu le reçois, tu prendras plaisir, plaisir à quoi, à l'écouter, plaisir à le suivre, pas suivre une religion, ou un homme effectivement, mais non, la vérité est en lui, il te donne la soie, notre frère vous a parlé, non, c'est-à-dire que l'amour du seigneur touche ton âme à toi, en retour tu sens quoi, à son endroit, beaucoup d'amour, non, c'est la vérité, je le raconte là, c'est vrai que la plupart le connaissent, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, je me souviens, j'étais donc à Manila, je l'ai déjà raconté les autres, et là, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai prêché la parole, comme je vous prêche aujourd'hui, c'était dans un hôtel, ils avaient soutenu aux Philippines, donc ils avaient loué effectivement, c'était un endroit dont l'hôtel avait donné effectivement une salle en dessous, je vous remercie, et là, ils avaient invité du monde, effectivement, des gens à l'extérieur, et puis, parmi eux, il y avait un monsieur qui était là, un directeur, et qui lui, les choses de Dieu, et puis ces jours-là, quand on l'avait invité, il est venu aussi pour écouter, et dans son cœur, il voulait un peu savoir si c'est Jésus, donc la Bible est finalement vraie, parce que bon, il a entendu beaucoup de choses, et il était assis dans la salle, et je prêchais, pendant que je prêchais, quelque chose de suraculé s'est passé, je me suis arrêté, j'ai dit, le Jésus de la Bible dont je parle tout à l'heure, il est présent, j'ai dit, il est ici présent, alors, ce monsieur était assis dans la foule, comme là, quelque part, et puis, et puis, j'ai dit, bon, lève-nous et prions, et pendant qu'on priait, et, oh là là, ta puissance est tellement si puissante, le son, mais les femmes pleuraient, et puis, j'ai terminé la rédication, je suis allé m'asseoir, et je sors pour aller dans ma chambre d'hôtel, parce que, je venais de faire les parcours des églises, les phénomènes, dans différents endroits, j'étais fatigué, on dit, mon frère, les frères, veulent te saluer, et ils se sont mis, et comme ça, je devais passer, et chacun me salue, et j'arrive à son endroit, je les vois qui veut s'ajouter, les femmes, et je me dis, s'il te plaît, frère, qu'est-ce qui se passe, ne fais pas ça, et puis, je monte, le lendemain, on me dit, vous savez, notre directeur, là, il est en haut, il demande s'il peut venir vous voir, je lui dis, mais il n'y a pas de problème, il est descendu, il dit, est-ce qu'il peut, j'ai dit, mais qu'il rentre dans la voiture, et il s'assied, il me regarde, comme vous me regardez, parce qu'il était assis à côté de moi, il dit, si je peux vous parler, j'ai dit, mais oui, il n'y a pas de problème, parce qu'on m'attendait, il y avait des réunions, je devais, à faire des réunions, je devais tenir en haut de l'autre côté, il me dit, je me demande si je suis normal, j'ai dit, pourquoi donc, j'ai dit, parce qu'hier, vous savez, quand vous étiez en train de vous apprécier, j'ai dit, oui, vous savez, quand vous avez dit d'abord que c'est Jésus-là qui vous priegez, qui vous parlez, il était présent, il dit, oui, j'ai dit, oui, il dit, mais en tout cas, c'est la vérité, j'ai dit, oh, il dit, oui, j'étais là, comme vous voyez, il m'expliquait ça, il dit, oui, et puis, quand vous avez dit ça, j'ai vu, il était juste à côté de moi, et il a pris sa main, il m'a touché, quand il m'a touché, tout le mal, ils étaient pour que j'avais, tout le mal, d'ailleurs, j'étais sur le point de divorce avec ma femme, quand cela est entré à moi, quel amour que j'ai senti, je suis rentré chez moi à la maison, je vis ma femme comme une nouvelle création, donc les divorces, j'ai stoppé, et puis la nuit, parce que quand je suis parti, il a dit, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez vu, il a dit, mais qui, il dit, mais j'ai suivi de cet homme-là, vous l'avez vu, il était ici, il dit, alors, il dit, quand je serai pour dormir, il dit, voilà ma question, je dis, mais je n'arrivais pas à dormir, je dis, pourquoi, il dit, mais quand j'ai entendu que ce matin, tu allais encore prier quelque part, mon cœur disait, il faut écouter la parole de Dieu, je dis, mais je suis devenu fou, ou quoi, j'ai dit, non, tu n'es pas devenu fou, ça, c'est quand l'amour de qui il est rentré dans ton âme, et qu'il est venu, il a tout délivré, effectivement, les uns disent, oui, frère Jonas, c'est la date quand tu étais parti aux Philippines, mais il n'y a pas tellement très longtemps à l'Assemblée, il y a aussi un couple qui est venu, et pour la première fois, ses frères Jonas, il a bien invité, ils sont venus, il était assis, une dame, et puis avec son mari, il avait des problèmes, et puis il s'en dit, alors là, je prêchais toujours chez moi à l'Assemblée, et pendant cette heure, moi, j'ai dit, le Seigneur Jésus, il était la pire que nous prêchons, nous croient, il marche au biais de nous, et tout d'un coup, c'était la fille derrière, c'est vrai, la fille, c'était quoi, et bien, il a touché la soeur, et tout ce qu'elle avait comme problème, le souci et la maladie, la fille pleut, effectivement, il était là, il a guéri, effectivement, et après, il m'a dit, pasteur, je vais vous chercher, je vais savoir, mais comment, j'ai senti, il a eu un pouvoir agir en moi, je suis heureux, je suis, il dit, je voulais savoir, mais dis-moi ce que la Bible dit, est-ce que je dois plus porter le pantalon, est-ce que je dois plus, je dis, ma soeur, puisqu'il a agi en toi, la parole va travailler. Au fait, ma soeur, on ne peut pas rester insensible. Dieu ne nous a pas plaits, et des religieux, non, des croyants, de pierres vivantes, donc, il peine plaisir à la parole de Dieu, ce n'est pas parce que, vous savez, dans cette société aujourd'hui, dans notre société, on a remonté l'Évangile, on a bien laissé, effectivement, les homosexuels, les espions dehors, bien parler, effectivement, clairement, toi, avec qui, tu as honte ? Bon, frère, il ne faut pas parler de cela, parce que nous sommes une société de tolérance, pas de problème, il n'y a pas de problème, faire des contenus qu'on voulait, frère, la Bible dit que c'est connerant, est-ce que tu dois effacer de toi, tu vas, la Bible dit, faire un croyant, pour montrer sa nature, bon, parce qu'avec le PD, je ne fais pas comme le PD, il y a un problème, frère, il y a un problème, non, je ne suis pas un PD, je suis un fils de Dieu, alors, je montre, effectivement, la chose, j'ai dit à cet homme, parce qu'il ne faut qu'on peut, non, vous tuer les gens, cet homme est pervertu, il a besoin d'une délivrance, il faut qu'il soit délivré, un jour, j'ai reçu un appel de la Messie, alors, bonjour, pasteur Julio, bonjour, comment ça va, il me dit, oui, ça va bien, mais je voulais savoir, pasteur, est-ce que, est-ce que, est-ce que chez vous, chez vous, chez vous, 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 vous acceptez les homosexuels, je dis, je dis, je dis, chez nous, nous acceptons les gens, celui qui veut connaître la parole de Dieu, et si un homosexuel vient chez nous, il ne va pas sortir homosexuel, il va sortir un homme normal, parce que j'ai été des soeurs, qui doivent poser les frères, les soeurs qui attendent aussi, que les frères puissent les épouser, et si toi, tu viens à l'assemblée, tu es toujours au monde, tu vas prendre un frère, et la soeur, qu'est-ce qu'elle va prendre, tu vas pousser ma soeur à être quoi, non, il faut que chacun soit à sa position, l'homme étant l'homme, femme étant l'homme, et tout ce qui revient par après, c'est la perversion, donc toi, un croyant, tu ne peux pas être là, avec les homosexuels, non, on n'a pas dit de détester les gens, il faut aimer les gens, mais pas participer, et quand on dit, vive les homosexuels, vive les homosexuels, vive les éthiènes, vive les éthiènes, non, frères, ils font le droit de l'as, je suis un fils de Dieu, peu importe, oh, la situation est difficile, mais je me souviens, il y a aussi un groupe de croyants, dont la situation était très difficile, parce que la fournaise était là, chauffer, c'est que tu n'as rien, là, la mort, ce n'est même pas la mort, c'est peut-être qu'on va couper un peu la pension, mais lui, c'est la mort, la mort, la foulée est chauffée, c'est que tu vas la guère, ah, et les citoyens, tu n'obéis pas, tu ne t'as gêné, pas simplement, à cette statuie-ci, parce que, si simplement, tu ne t'as gêné, devant la statuie, il n'y a pas de problème, on va te laisser la vie, le troisième croyant, alors la fournaise était chauffée, cette voix, oui, tout le monde, tout le monde s'est gêné, quand le salimor, le salterion, rétentissé, effectivement, c'est dans Daniel, tout le monde s'est gêné, oui, il n'y a pas de problème, ça qui on peut d'adorer, et puis ils sont restés, ils ont dit, sache, oh, il dit, quel est ce peuple, il dit, il dit, sache, au roi, que nous ici, nous ne pourrons pas adorer, cette statuie qui la tient, on te respecte, vis au roi, non, vis au roi, mais, par rapport avec les donatries, ce n'est pas notre roi, et au roi, nous savons une chose, que notre Dieu, est capable, de pouvoir nous délivrer, et le roi était fâché, il était furieux, il dit, mais vous me manquez, du respect, nous, nous, te respectons, roi, mais quand tu as misé la parole de notre Dieu, jamais, même si la mort, était là, présent, d'ailleurs, nous la voyons, nous n'avons pas perdu la mort, parce que nous avons confiance, qui est capable de pouvoir nous délivrer, faites ce que vous voulez, on a chauffé encore pour leur dire, si vous ne rediez pas, non, nous ne redirons pas, si il faut dans la fournaise, nous irons, frère, il faut aimer Dieu, il faut connaître, il faut connaître, c'est pas, qu'on va se retrouver simplement pour faire l'histoire, il n'y a pas d'histoire ici, c'est une réalité, la parole qui vous est annoncée, pour que vous ayez la certitude, dans votre foi, que même si Satan vient par des diverses formes, effectivement, pour ségrouer votre foi, que vous tenez à faire, c'est pourquoi la parole vous est apportée, frère, soyez fidèles aux choses de Dieu, et aussi dans vos rassemblements, dans vos assemblées, certainement, on voit aujourd'hui, ah, la crise est là, il faut que je pars pour moi, pour pouvoir avoir du travail, c'est vraiment bien, travailler frère, mais ne lisez jamais, vous rassemblez pas, écoutez, la parole de Dieu est plus importante pour ton âme, que l'argent pour ton corps, parce que l'argent ne fait rien pour ton âme, mais c'est la parole de Dieu, pour ton âme, quand tu mourras, ton âme ne pourras jamais, ah, c'était la vie pour toi, il faut encore quelques pas, que tu verras sur l'homme, ton âme à toi, être sûr, même si je mange le pain aujourd'hui, même si la mort venait, quand je fermerai les yeux, je vais rencontrer quelqu'un, qui va-tu rencontrer, si aujourd'hui sur la terre, tu as honte de lui, pour rendre témoignage, qu'est-ce qu'ils vont me penser, ils vont me travailler, moi je vais travailler, alors ici, en France, mini-métière, je travaillais, je vais, je suis engagé, j'étais là dans mon bureau, je travaillais dans mon bureau, employé, et j'avais des collègues aussi, deux mots-tois, deux mots-tois, trois mots-tois, et puis il y avait deux mots-tois aussi, et j'étais assis, là au bureau, tu es là, le mieux était ici, un jour, lui était parti, donc pour manger à midi, moi je suis resté, au bureau, et puis, elle revient, et puis ma collègue était assise là, elle prend une pomme qui est derrière, elle mange la pomme, elle me dit, oh, cette pomme, elle est vraiment sucrée, je dis, oh, c'est merveilleux, il dit, comme les hasards, les hasards fait des choses, et c'est vraiment les hasards, que nous soyons des êtres humains, et elle était là assise, en train de parler du hasard, moi j'étais assis, et moi qui connaissais Dieu, j'ai dit, oui, c'est vrai parce que je l'ai de prendre comme un âne, parce que, j'ai dit, non madame, je lui ai dit, ah, vous dites que le fruit qu'elle a mangé là, le sucre là, ça vient du hasard, et puis tu lui dis, moi aussi, ici comme je suis ici, je viens du hasard, alors je lui ai dit, alors je te pose la question, j'ai dit, escadrille, c'était Marie, je lui ai dit, Marie, dis-moi un tout petit peu, quand même, pour être engagé ici, comme toi, et moi, on a subi des tests, ça prouve que tu es intelligente, et puis tu as eu ton poste, effectivement, moi aussi, parce qu'avant de venir ici, je lui ai dit, et tel, et bien, on nous a engagé, parce qu'ils ont trouvé que ça allait, allez, je te pose la question, toi, décris-moi, définis-moi un peu ce que c'est que le hasard, Marie, parce que tu es très intelligent, je te dis que le venon est hasard, définis-moi le hasard, c'est pourquoi, sur vos lieux de travail, n'ai jamais honte de parler de Dieu, je peux avoir honte de moi-même, mais j'avais de lui, parce que je ne vaux rien, moi, mais lui, frère, pourquoi aurais-je honte de ses créateurs, parce que si je parle, il faut m'insulter, mais qu'on m'insulte, parce que je ne vaux rien, mais lui, non, je veux que les hommes le connaissent, que j'étais un chien, moi, mais il a fait de moi un homme, pourquoi aurais-je honte de celui qui a fait de moi ce que je suis devenu, tu aurais honte de Dieu en face d'un être humain, un homme d'échelle, qui va pourrir aujourd'hui, devant Dieu, parce que ton premier travail va un jour te critiquer, et oui, voilà, il est comme quelqu'un qui n'a pas, il croit en ces choses-là, oh frère, je préfère être critiqué, et croire la vie, et je lui dis, tu ne sais pas me décrire donc cela, tu ne veux pas définir cela, et me regarder comme cela, j'ai dit, ben moi, ce que je vais te définir, effectivement, c'est que c'est le hasard, qui t'écoute, le hasard est un événement qui surgit à un moment donné, paf, dans des contextes de déterminés, et qui ne se répètent jamais de la même manière, j'ai dit, mais j'ai pris un tout ce papier, j'étais tout seul, je lui dis, mais regardez, ce que j'ai fait comme cela, c'est le hasard, c'est que le papier est tombé comme cela, parce qu'il y a une condition, les vents qui étaient là, la puissance du vent, prenez-moi le papier, la puissance du vent, effectivement, et si je n'aurais pas le même papier, je l'ai fait comme ça, voyez, ça ne tombe pas de la même manière, ça, c'est le hasard, j'ai dit, mais comment le hasard pouvait penser que j'aurais besoin de deux yeux pour voir, il aurait pensé que j'aurais besoin de cœur pour aimer quelqu'un, et qu'il ait pensé aussi que j'aurais besoin de cinq doigts, et qu'il ait permis aussi, je lui dis, as-tu remarqué notre panne à prendre la main, regarde, c'est comme si nous devions tous comme ça pour que quand tu tiens quelque chose n'est glisse pas, il avait pensé que j'aurais besoin de défi, que j'aurais besoin de souffrir à souci, j'aurais choisi qu'il y aurait des l'eau quelque part, il avait pensé aussi à Adam, que j'aurais besoin aussi de cheveux pour quoi, pourquoi d'abord, les ongles, chaque chose que Dieu a donné à son importance, et qu'il ait pensé aussi aux circulations sanguines, aux intestins, aux broyeurs, aux saisis, à la salive, pour faire bien passer, vous savez ce qui s'est passé, il m'a regardé, il dit, mais vraiment Dieu existe, je dis, mais oui, ce Dieu là existe, frère et soeur, en éternel, parlez de ce Jésus que vous aimez, vous aimez tant pas, vous savez comment on s'est dans notre société, on s'est dit, ah, mon chien, il a les poils comme ça, il est ceci, vous parlez du chien comme je ne sais pas moi, un chien, c'est reçu une conversation, mais Dieu le montre, vous avez honte de parler de ce Jésus, et pourtant c'est celui qui vous donne la vie, si nous avons notre pain quotidien aujourd'hui, c'est grâce à toi, si nos pays aujourd'hui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est lui, vous direz, oh, le gouvernement, en fait, c'est lui, vous savez pourquoi, c'est à cause du peuple de Dieu qui est sur la terre, que Dieu permet, qu'il puisse avoir des solutions, vous direz, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais oui, vous savez, vous connaissez les Bécatestars, oui, il a dit, moi, je vais ça, au gros roi, c'est mon intelligence, Daniel chapitre 2, mon intelligence, j'ai construit le royaume des Babyloses, je suis le grand, le grand politicien, je fais tout ça, oh, tu lui diras, bon, tu pensais que c'était toi, maintenant, je vais faire que toi, qui te dis tellement intelligent, qui se gouverne le pays, je vais faire que tu deviennes comme un animal, vous savez ce qu'il a dit, il est venu comme un animal, avec les cheveux, comme les ailes, et puis les sombres, c'est effectivement comme un oiseau, le grand roi, vous avez dit ce nom, oui, le roi, Dieu l'a baissé, jusqu'à ce qu'un jour, qui est reconnu qu'il y a qu'un c'est Dieu, le Dieu l'a rélevé, nous devons avoir cette assurance, que la promesse que le Seigneur, notre Dieu, a faite dans les ailes, avec Dieu, concernant, effectivement aussi, sa venue, nous devons toujours connaître Dieu, dans sa façon de pouvoir parler, et dans ce qu'il dit, comment est-ce qu'il veut que nous puissions saisir, sa parole, et la pensée, quand il a parlé, effectivement, qu'il revient bientôt, d'abord, il a dit, je m'enviens, vous préparez une place, alors ça veut dire, qu'il y a d'abord une période de temps, dans lesquelles, des prophéties, et des prédictions, devaient réellement s'accomplir, d'abord un exemple, il a parlé aux disciples, les disciples, c'était lesquels ? C'était des juifs, n'est-ce pas vrai ? Mon précieux frère, à lui tout à l'heure, une chose, dans l'île de l'Ephésion, je ne vais pas voir, de l'Ephésion, il a lu tantôt, or, nous savons que la Bible dit que, toutes les promesses ont été faites, à Abraham, et à sa postérité, n'est-ce pas vrai ? Et, il est venu, où c'est, pas en Belgique, le Seigneur, pas en France, pas en Allemagne, pas en Australie, non, il est venu en Israël, chez les siens, c'est son seul à qui, en réalité, qui est venu, le colisez, maintenant, regardez, frère, s'il vous plaît, puisqu'il a fait la promesse, maintenant, si réellement, comme la Bible le fait savoir, en faisant cette promesse-là, vous remarquez très bien, que le Seigneur était avec ses disciples, en leur parlant de cela. Vous remarquez une chose, qui est très importante, notre frère a dit, dans l'île des Ephésiens, au chapitre 2, je vais lire rapidement, Ephésiens, au chapitre 2, Ephésiens, au chapitre 2, je vais lire avec vous, au verset 11, il le dit, c'est pourquoi, vous, autrefois, bagnasse dans la chair, c'est de qui on parle, c'est de nous, nous qui aujourd'hui, nous sommes assisés, Seigneur Jésus, et notre Seigneur, il n'était pas le notré, vous savez cela non ? Il était venu pour Israël, vous qui étiez autrefois, païens, effectivement, ici, autrefois païens, dans la chair, appelé un circoncile, à ceux qu'on appelle, circonciles, et qui les sortent, à la chair, par la même grande, souvenez-vous, que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances, de la promesse, sans espérance, et sans Dieu, dans le monde, Amen. Vous savez, quand il disait, peut-être que vous ne prêtez pas attention, c'est vraiment une grosse erreur que vous faites, pendant qu'il lui parlait, il disait, il fallait prêter attention, vous pensez, oh, et c'est l'autre partage, il parle comme cela, non, 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 frère, c'est toujours la parent de Dieu, à laquelle il faut toujours prêter attention, parce que c'est comme une brique, dans le brique, il fait monter l'édifice, ah, vous voyez, il a dit, il est venu nous annoncer la paix, et c'est parler que nous avons accès auprès du Père, auparavant nous n'avions pas accès, non, donc quand il a dit cela à faire, il avait aussi en vision, nous qui devions hanter, mais il y avait un processus, effectivement, de temps, avec lequel, il fallait d'abord qu'il y ait un temps pour les nations, parce que, les nations étaient inclus, effectivement, dans la promesse, effectivement, que je m'en vais vous préparer, la paix. Ça, vous savez, parce qu'il s'agit, effectivement, de la promesse de l'enlèvement, et de la fière, pour pouvoir chercher le Sien, et ceux qui sont concernés par cette promesse, c'était, donc, l'épouse de Christ, donc, il fallait que cette promesse, aussi, arrive aussi, dans notre temps, pour que toi, si tu es un croyant, véritable, effectivement, tu as eu l'occasion, d'entendre aussi, c'est que, le Dieu, d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, le Dieu d'Israël, qui était venu pour sauver, et qui a été rejeté, et que tu réalises, effectivement, que tu avais besoin de lui, aussi, pour que, tu puisses, que tu puisses, aussi, prendre part, à ce que, le Seigneur, lui-même, et maintenant, aujourd'hui, quand mon frère l'a dit, vous savez, combien d'années, cette promesse, avait été faite, vous savez, plus ou moins, deux mille, vous n'étiez pas encore là, vous vous souvenez, vous n'étiez pas encore là, mais vous étiez dans la pensée, Amen, donc il faut laisser Dieu, dans son incroyant, et c'est maintenant, aujourd'hui, que nous pouvons le glorifier, parce que, imaginez, frère, s'il était venu, trois mois après, où est-ce que moi, je serais ? Et même, prenez l'exemple, s'il était même venu, en 1942, je crois qu'il y a des gens, qui ne sont pas en 40, la prochaine, encore, en 1959, 1948, 1960, est-ce que vous voyez, ce que je voudrais, que vous puissiez comprendre, frère, le Seigneur, ne tarde pas, dans la complicité, de cette promesse, mais il y a eu, je le pensais, afin que toi, qui traînes les pieds, tu puisses entendre, la parole de Dieu, que tu puisses, prendre une position, certaine, et véritable, pour que maintenant, tu es parce que, ce que Dieu attend, c'est le dernier, il faut que, les derniers puissent, entrer, et c'est, c'est dans notre âge, ce n'est pas dans l'âge, de Fès, ou des théâtives, de Père Graham, ou non, c'est dans cet âge, qui l'a odissé, ça, ça nous montre quoi ? La patience de Dieu, et c'est toi aussi, mon frère, toi, ma soeur aussi, tu dois avoir cette patience, et tous ceux qui nous ont précédés, ils sont morts dans la foi, étant patients, attendant aussi, que le Seigneur accomplisse, ce que lui, il avait aussi promis, pourquoi ? parce que, nous avons l'amour de Dieu, nous l'avons entendu, et si nous avons cet amour-là, nous ne voulons pas que nos frères puissent périr, nous voulons que nos frères puissent arriver à entrer, c'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ne soyez pas seulement des amoureux d'un petit groupe, parce que nous sommes des, nous venons de même tribune, nous venons des mêmes côtés, nous sommes de la même nationalité, vous savez, frère, en Christ, il n'y a pas de grec, de neige, 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 tout cela, vous devez oublier, si vous avez encore ça, vous avez encore un peu de racisme, Dieu n'est pas raciste, il n'y a plus ni grec, ni fric, tout cela, c'est là, quand on arrive à ce point-là, on a reçu Christ en soi, voilà ce que le Seigneur cherche à pouvoir faire, dans ses fils, dans ses croyants, et puis pour terminer, il dit, mais vraiment, quand je te regarde, toi, l'audissère, j'ai dit, mais l'audissère, 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 pouilles-tu être froid, bouillant, mais parce que tu es tiède, je te fous, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois bouillant, pas tiède, pas tiède, non, Dieu ne cherche jamais, dit, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas satisfaire à Dieu, ça veut dire que, tu as un peu de choses de Dieu ici, un peu de bon, tu mélanges les deux à la fois, oh, vous savez, les Africains, chez nous en Afrique, c'est toujours comme ça, mais chez vous en Afrique, c'est en Afrique, ici nous sommes dans la parole de Dieu, chez nous en Belgique, nous, nous sommes toujours comme ça, parce que chez nous c'est comme ça, chez nous en Belgique, nous sommes comme ça, alors il faut rester quand même dévain, quand on est devenu croyant, on est chez nous dans la parole, chez nous dans la parole, et les choses sont comme ça, c'est ça frère, Dieu veut que nous sortions, de tout ce que nous avons hérité, de ce moment, parce que, vous l'avez entendu, ils ne sont pas du monde, comme moi, que Dieu te bénisse, comme moi, je ne suis pas du monde, vous dire, je n'ai pas une femme, c'est écrit, donc, ils ne peuvent pas être de ce monde, Pierre et Jean, étaient des gens que, mais ils sont devenus un, dans une famille, le jour de Pentecôte, ils venaient des différentes contrées, pas des l'amites, égyptiens, parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils étaient devenus un, c'est ça l'objectif, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de congoués, je ne sais pas moi, il n'y a plus des africains, des osélamis, je ne sais pas moi, ce sont des fils, c'est des filles, c'est vrai non? C'est vrai, alors les vœux, vous allez être prégés, vous allez être prégés, merci d'avoir regardé cette vidéo !